Hey salut tout le monde c'est Matt ! Pour ce troisième épisode consacré au freinage je vous propose que l'on rencontre une nouvelle personne de la mutuelle des motards afin de discuter un petit peu de tout ce qui est possible et autorisé au niveau des assurances en termes de modifications sur son freinage car oui après le sujet des pneus et des jantes du dépannage et bien je vous propose cette fois ci que l'on voit un petit peu tout ce qui est autorisé ou non à faire en termes de modifications sur son freinage que ce soit plaquettes, disques, étriers, mètres cylindres, du rite, bref on va tout passer en revue et donc je vous propose qu'on démarre tout de suite ce troisième épisode. Petite précision habituelle que je fais avant chaque début de cette émission sachez que la personne qui intervient est une personne qui n'est pas forcément habituée à parler en permanence devant les caméras même si vous allez voir cette personne là a quand même pas mal l'habitude donc elle a une très bonne élocution bah voilà c'est possible que des fois il y ait des petites choses qui soient pas parfaites. Ce sont avant tout des personnes qui prennent un peu de leur temps pour répondre à mes questions et qui normalement travaillent dans un sujet bien spécifique chez l'assureur mutuelle des motards qui m'aide énormément sur la réalisation de ces émissions. L'autre chose habituelle que je précise c'est que ces émissions ne sont pas des émissions publicitaires marketing ce que vous voulez ce sont des vraies informations la vidéo est vérifiée et validée avant publication par leur équipe juridique afin d'être sûr que tout ce que l'on raconte entre nous est strictement la vérité et que ce ne sont pas juste des petites phrases pour le principe donc tout ce qui est dit dans cette vidéo c'est vraiment vrai spécifiquement pour la mutuelle des motards. C'est tout à fait possible que chez un autre assureur ça ne fonctionne pas du tout comme ça mais au moins comme ça vous savez que chez la mutuelle des motards ça fonctionne ainsi et pas autrement. Allez sur ce j'en dis pas plus et je vous propose qu'on attaque ce troisième épisode c'est parti. Et donc pour ce troisième épisode de l'émission rassurez vous on va donc parler du freinage et pour parler freinage cette fois-ci j'ai avec moi Laurent Santucci bonjour Laurent. Bonjour Matt. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais à la mutuelle des motards justement pour expliquer pourquoi justement on t'a fait venir sur cet épisode ? Avec plaisir donc alors comme tu l'as dit je m'appelle Laurent Santucci donc je travaille à la Direction Générale et je suis expert en prévention et innovation technologique donc ça fait un petit peu plus de 27 ans que je travaille à la mutuelle des motards et je pilote aussi un groupe qui s'appelle partage de l'expertise technique de roues donc c'est à ce titre aujourd'hui que je suis là pour essayer de répondre au mieux à toutes les questions que tu peux te poser ou que ta communauté peut se poser. D'accord ça marche ouais donc toi forcément les questions sur les modifications et les gens qui font des motos un peu folles vous connaissez bien puisque vous avez aussi créé des solutions pour faire ça on en parlera peut-être un petit peu plus juste après et puis tu es en relation aussi avec les institutions gouvernementales donc voilà quand vous inventez des choses et quand vous vous expliquez et proposez des solutions vous le faites pas n'importe comment ça c'est clair. Ah oui tout à fait nous on travaille dans un cadre réglementaire on est régi par le droit des assurances donc effectivement on ne peut pas faire n'importe quoi donc effectivement on se doit effectivement d'être au fait de ce qui est possible de faire ou pas en termes de modifications sur les véhicules. Ça marche. Bon bah écoute ce que je te propose c'est qu'en fait on aille graduellement en fait dans les modifications pour voir jusqu'où on peut aller donc on va dire que la première modification que pas mal de gens ont tendance à faire parce que bah au bout d'un moment ça s'use sont les plaquettes de frein et donc est-ce qu'on est obligé de remettre les plaquettes de frein officielle du constructeur ou est-ce qu'on peut partir sur des plaquettes plus haut de gamme plus performantes comme chez Brembo par exemple qui propose des plaquettes plus poussées ou vraiment il faut faire attention aussi à ça ? Bon bah alors déjà ce qui est sûr c'est que bien entendu rien dans les textes n'interdit à un particulier à un motard de remplacer lui-même ses plaquettes donc ça déjà c'est une bonne chose ce qu'il faut savoir quand même c'est que c'est quand même un organe de sécurité donc si on l'a jamais fait ce que je conseille toujours c'est de regarder éventuellement des vidéos sur YouTube ou d'aller sur certains forums spécialisés dans la bécane qu'on veut modifier pour effectivement recueillir un maximum de conseils de la part des gens qui l'ont déjà fait mais effectivement rien n'interdit de changer ses plaquettes comme tu l'as dit on peut si on le souhaite changer des plaquettes par des plaquettes d'un autre constructeur si on n'est pas obligé de monter les plaquettes de monsieur Suzuki de monsieur on va ou des plaquettes qu'on possède on peut monter des plaquettes dites adaptables sur notre véhicule voilà ça pose pas de soucis ouais tout à fait on peut le faire soi-même sans aucun problème bien entendu il faut se renseigner comme je l'ai dit sur le matériel à utiliser l'outillage adapté voilà d'accord ça marche ok ouais donc ça c'est bon à savoir parce que bah on pourrait se dire que peut-être que si on a un accident l'assureur va demander et qu'il voit qu'il y a peut-être eu un souci parce qu'on n'a peut-être pas freiné assez tôt ils vont peut-être vouloir demander une facture comme quoi on a bien changé on a bien fait changer ses freins pardon en concession mais non ça c'est pas genre de choses que vous allez que vous allez vérifier quoi non tout à fait la seule chose que l'expert peut vérifier éventuellement c'est si les plaquettes elles étaient à bout et encore pour mettre en jeu la responsabilité il faudra encore qu'on prouve que c'est parce que les plaquettes étaient usées que l'accident a eu lieu et donc c'est parce qu'on regarde nous ce qu'on vérifie c'est qu'éventuellement les disques et les plaquettes sont en désert sur la machine ça marche et donc modification supérieure que justement on a tendance à faire notamment quand on a une ancienne moto ce sont les durites de frein avant et arrière puisque sur pas mal de motos anciennes ou entrées de gamme même sur des motos récentes on a tendance à avoir des durites de frein qui ne sont pas en acier tressé qui sont dans un espèce de caoutchouc et avec le temps ça vieillit ça devient un peu spongieux et ça génère un freinage qui n'est pas très performant et pas très agréable est-ce que justement à la mutuelle des motards c'est légal et accepté qu'on bascule sur des durites plus haut de gamme justement de faire une modification sur le on commence là justement à aller faire des modifications un peu plus profondes sur le freinage pour nous c'est vrai qu'on considère que c'est c'est commun de changer ces durites caoutchouc comme tu l'as dit par des durites avia parce que comme tu l'as aussi très bien dit avec le caoutchouc il est sensible aux UV donc ça a tendance à se craqueler et bon mais ça peut effectivement gonfler ça peut diminuer la puissance de freinage voire parfois ça peut générer des fuites et pourquoi pas des chutes dans certains cas si ça vient à lâcher donc oui tout à fait on peut enfin nous en tout cas on autorise le remplacement des durites caoutchouc par des durites aviation qui sont bien plus performantes effectivement puisque le métal permet effectivement d'éviter ce fameux gonflement qu'on peut retrouver avec les durites en caoutchouc le danger quand on a durite parfois à un caoutchouc c'est quand on descend un col effectivement c'est de se retrouver justement sans frein parce que les durites ont gonflé et ce phénomène se produit pas avec des durites avia ouais ok et ça pareil on peut le faire soi même on n'est pas obligé forcément de passer par un mécano si on se sent capable de le faire correctement bien sûr bien sûr on peut le faire soi même alors à condition bien entendu de comme je l'ai dit tout à l'heure pour les plaquettes de frein on est bien sûr de savoir comment faire parce que là la différence par rapport au remplacement de plaquettes c'est qu'il faut aussi moi ce que je conseille c'est en même temps changer le liquide de frein et pour cela ça nécessitue de purge donc voilà il faut avoir un petit peu de matériel et à minima un tuto pour pouvoir le faire correctement mais oui rien n'empêche de le faire à partir du moment où on se sent de le faire ok bon bah top au moins là dessus c'est clair on va dire que déjà les grands basiques c'est totalement accepté et faisable parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ils disent à partir du moment où on fait ça la moto n'est plus homologuée c'est pas bien alors que paradoxalement on fait ça pour notre sécurité donc on fait ça pour que ça freine mieux et justement des fois on a envie d'aller encore plus loin parce que les freins d'origine de sa moto sont peut-être pas assez performants pour ce qu'on prévoit de faire ou ils sont juste mauvais parce qu'ils ont 30 ans et donc il y a des gens des fois qui vont au stade du dessus et qui commencent à changer justement les étriers de frein ou le maître cylindre voire même les deux est-ce que justement ça aussi c'est accepté à la mutuelle des motards avec le contrat d'assurance classique ou est-ce que là déjà là on commence à arriver dans des domaines où ça devient un petit peu plus sensible sur les modifications alors jusque là pour nous il est tout à fait possible de remplacer ces étriers ou son maître de cylindre de frein par des éléments plus haut de gamme entre guillemets d'un autre manufacturier ou bien de pourquoi pas d'un autre d'un autre fabrique constructeur de moto cependant voilà moi je dirais qu'il faut quand même veiller à ce que à ce que ces éléments que ça soit le maître cylindre et les étriers de frein soient quand même compatibles notamment en taille notamment en taille de de maître cylindre par rapport aux étriers qu'on va poser dessus c'est tout à fait possible et ça nous même dans le cadre du contrat standard ça nous pose pas de soucis particuliers jusque là d'accord ouais parce que c'est vrai qu'on voit par exemple Béringer qui est un gros spécialiste français du freinage moto bah ils vendent des kits pour plein de machines et ça augmente drastiquement les performances de freinage de la moto si on est prêt à mettre le budget bien sûr donc ça oui en soit on peut faire ce genre de modifications ouais c'est c'est totalement totalement acceptable quoi oui c'est tout à fait acceptable de le faire comme tu dis d'autant plus si c'est effectivement un manufacturier comme Brembo ou Béringer qui effectivement font des produits alors pour améliorer la puissance de freinage donc ça améliore la sécurité de la personne qui va appuyer sur la poignée au moins vous êtes dans le bon sens quoi ça veut dire que si on a envie de faire des modifs pour la sécurité c'est pas vous qui allez bloquer ça quoi non alors ce que je peux dire par rapport à ça c'est que de toute manière et notamment lorsque c'est des organes de sécurité si on estime qu'effectivement ça va un petit peu on va dire c'est un petit peu borderline de toute façon on va toujours étudier la situation donc on va demander dans ce cas là effectivement dans le cadre de notre contrat qu'on appelle ma perso on peut assurer des modifications spécifiques sur un véhicule mais ça demande une étude donc ce qu'on va demander au motard c'est de nous remplir un formulaire en nous détaillant spécifiquement ce qu'il a monté parce que ça va nous permettre justement on a un groupe comme j'ai dit qui partage cette expertise technique et on va collégialement étudier le dossier et donner l'aval ou pas et si on donne l'aval de toute façon ça voudra dire que nous nous garantirons le sinistre si jamais il surmenait attention c'est toujours c'est ce que je dis tout le temps c'est que c'est pas un permis de rouler c'est à dire que nous on valide le fait qu'on intervienne en cas de sinistre après voilà si la marie chaussée estime que pour elle c'est pas c'est pas c'est pas légal sur la route après éventuellement il peut y avoir prune mais en tout cas nous on assurera le sinistre donc ouais c'est justement ça ça permet justement d'enchaîner sur la dernière question qui est un peu le stade ultime c'est un peu ce que je suis en train de faire en termes de modifications c'est un peu le bon c'est pas le pire du pire parce qu'on en a parlé un petit peu avant tu nous parleras du pire du pire où là c'est vraiment pas vraiment pas possible mais par exemple de passer sur des choses un petit peu plus radicales comme par exemple basculer de deux disques de freins à un seul disque de frein et donc un seul étrier plus un changement de mètre au cylindre le tout pour essayer de garder un freinage à peu près similaire ça comme tu disais ça implique de passer sur l'offre ma perso et donc une validation ouais tout à fait alors c'est assez amusant je vais dire parce que en général les motards quand ils nous contactent c'est plutôt parce qu'ils ont fait ils ont upgradé leurs freins tu vois donc là c'est du downsizing qu'on connaît puisque effectivement alors tout ce qui est off-road et super mode on sait qu'ils ont l'habitude alors sur l'off-road de diminuer la taille parce que pour éviter que ça frotte et que voilà que ça soit gênant mais en effet quand il va y avoir ce fameux downsizing comme on l'a vu à la question précédente on va peut-être demander au motard de nous détailler quand même de nous détailler exactement les modifs qu'il a fait pour qu'on puisse accepter de l'assuré mais ça peut se faire oui tout est tout est étudiable en fait d'accord et donc à chaque fois on passe par ce fameux contrat ma perso qui en plus permet d'assurer la moto à sa juste valeur parce que si vous acceptez sur des contrats basiques les modifications on les prend pas vous les prenez pas en compte s'il ya une réparation à faire sur la moto vous vous ferez comme si c'était la moto d'origine pour les réparations alors pour les réparations ce qu'on va faire de toute façon si c'est si on était sur un contrat standard on remboursera toujours sur la base de la pièce d'origine voilà mais globalement globalement quand même ce qu'il faut savoir c'est que sachant que les pièces détachées d'origine sont assez chères globalement on arrive toujours à couvrir le prix de la pièce de remplacement dans ce cadre là parce qu'elles sont souvent moins chères par contre dans des cas très spécifiques alors je vais donner un exemple si tu prends sur une ducati où tu as mis en option des jantes marquezini effectivement là tu as plutôt intérêt à avoir l'option ma perso parce que tu es sûr qu'on va te les rembourser au prix de la pièce qui est nettement plus chère que la jante d'origine donc c'est intéressant parce qu'aussi le fait de nous détailler toutes ces modifications ça nous permet nous d'assurer la moto à sa juste valeur voilà et souvent dans certains cas les machines elles double ou elles triple leur prix avec les modifications qui sont faites donc c'est intéressant d'être sûr qu'en cas de sinistre l'assureur s'engage sur un montant qui est garantie c'est clair bah là je vois sur ma préparation que je suis en train de faire je suis bientôt je suis à plus du double du prix de la moto parce que voilà je dépense à peu près le prix de la moto en modification c'est clair que s'il était assuré au prix standard bon ça serait ça serait dommage en cas de en cas de sinistre c'est clair non je disais c'était notre volonté parce que il ya de plus en plus de motards qui effectivement qui se passionnent pour la modification de leur machine en plus globalement c'est ce que moi j'ai tendance à dire quand j'ai des questions un petit peu de force de l'ordre ou d'organes gouvernementaux c'est c'est de leur dire en fait c'est plutôt un bon risque parce qu'en fait ces gens là ils passent plus de temps à bichonner et à nettoyer et à faire et à me faire des modifs sur un véhicule qu'à rouler donc ce sont des gens en général qui voilà qui font pas ça pour aller faire les fous avec leur machine et en tout cas le point que je trouve vraiment intéressant et que tu as bien sur lequel tu as bien appuyé c'est qu'il faut vraiment dissocier la notion d'assurabilité de la notion de contrôle de police et de d'amende parce que le policier a vu qu'on a retiré un disque et un étrier de frein et donc il dit que notre moto n'est pas conforme ok donc on peut avoir de ce fait potentiellement une amende par la police mais vous si on a un accident vous c'est couvert par le contrat parce que ça a été validé ensemble et donc vous vous couvrez en cas d'accident c'est vraiment deux choses complètement séparées exactement moi moi ce que je sais je le redis parce que c'est important lorsque nous validons au travers du contrat ma perso un contrat et que nous acceptons de l'assurer donc ça veut dire en fait pour le motard que lorsqu'on a établi ensemble le document technique et qu'on a validé les modifications qui ont été faites ça veut dire aussi qu'on s'engage sur la valeur qu'on va être mis en cas de sinistre c'est un engagement de la part de l'assureur de couvrir le sinistre s'il survient à la différence que effectivement nous c'est pas un permis de rouler on accepte de couvrir le sinistre après la circulation avec les modifs c'est notre problème si entre guillemets on fait les malins devant les forces de l'ordre et qu'elles ont envie de nous aligner en relevant tout ce qui va pas sur la moto bah c'est notre problème c'est pas le vôtre après globalement il faut il faut être juste aussi hein oui faut pas tout taper dessus c'est à dire que quand la moto elle est bien faite ils sont les premiers à reconnaître le travail sur la machine ce que je me dis même c'est c'est ceux qui sont un peu border au niveau de l'utilisation de la machine sur la voie publique ça nous arrive quand même de refuser des dossiers il faut pas surer j'ai envie d'enchaîner sur cette dernière question là en parlant des choses que vous refusez est ce qu'il y a vraiment des choses totalement rédhibitoires interdites sur le les modifications qu'on pourrait faire sur le freinage parce que là pour l'instant on a vu que des choses que vous acceptiez mais justement est ce qu'il ya des cas où vraiment c'est mort de mort faut vraiment pas faire ça alors pour commencer par freinage oui alors le cas rédhibitoire c'est le cas que je cite très souvent c'est effectivement la tendance à ce moment sur les sur les shoppers c'est de supprimer le système de freinage donc là c'est pas c'est pas possible un pas de frein avant ils ne freinent plus du tout du tout ou ils freinent de l'arrière quand même la mode du shop c'est de laisser le frein arrière et d'enlever le frein avant parce que ils mettent souvent des longues fourches qui sont belles et chromées et donc c'est vraiment ça va être pour eux disgracieux le l'étrier de frein avant donc ça c'est pas possible enfin nous c'est ce qu'on explique c'est si le gars il veut vraiment qu'on l'assure il faut qu'il fasse effort il faut que les freins soient fonctionnels on parle du freinage donc c'est le c'est le système de freinage qu'il faut qu'il soit opérant ce qu'on refuse aussi d'assurer et qu'on peut pas c'est effectivement si effectivement il y a absence d'éclairage sur la moto ça c'est pareil c'est pas tout ce qui touche la sécurité du véhicule il faut quand même un minimum de règles ça marche mais globalement c'est ce que j'ai dit c'est que on refuse quand même quelques dossiers mais il ya aussi beaucoup de motards qu'on convainc de faire les modifs qu'il faut pour pouvoir être rassuré voilà vous faites des propositions vous dites pas juste non pour conseiller pour conseiller au mieux les motards par rapport aux prépa qu'ils ont fait et pour qu'elle soit entre guillemets strict et égale quoi ok non bah écoute c'est merci beaucoup c'est super clair au moins maintenant je sais qu'on peut changer ses plaquettes de frein soi même qu'on peut ou vous voulez faire faire si on a envie de mettre ce qu'on veut on peut mettre des durites avia pour sa sécurité on peut mettre un méde cylindre plus performant ou un étrier ou des étriers de freins plus performants aussi pour sa sécurité en le faisant faire ou en le faisant faire faire et on peut même aller encore plus loin grâce à l'offre ma perso mais bien évidemment il ya des limites mettez des freins à l'avancé ça reste important alors ne pas hésiter le formulaire qui est sur notre site internet et nous l'envoyer pour études et on répondra avec plaisir ça marche bah écoute merci beaucoup laurent pour ces quelques minutes en tout cas c'est beaucoup plus clair pour moi et pour tout le monde je pense maintenant sur ce sujet et je pense que maintenant pour tout le monde vous êtes prêt à améliorer si votre sécurité en améliorant votre freinage si vous sentez un qu'il n'est pas assez performant allez merci beaucoup au revoir si matt à bientôt ça y est c'est tout ce que je souhaitais vous partager pour ce troisième épisode de l'émission rassurez vous j'espère que la vidéo vous a plu un grand merci en tout cas à laurent pour toutes ces explications franchement moi j'ai trouvé ça hyper clair est vraiment très intéressant donc bah merci encore à lui c'était vraiment cool également un grand merci à la mutuelle des motards un de me permettre de pouvoir continuer toutes ces vidéos moi je trouve ça vraiment passionnant parce que ça me permet comme ça pour moi et pour vous d'y voir plus clair sur ce qu'on peut faire ou non sur sa moto n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à proposer des prochains sujets de vidéo parce que j'en ai pas mal en tête mais je suis sûr que vous vous avez aussi plein de bonnes idées donc n'hésitez pas dans les commentaires faites vous plaisir donnez vos idées de sujets sur lesquels vous auriez des questions qu'on pourrait poser à la mutuelle des motards pensez également à liker la vidéo si ça vous a plu à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici et aussi si vous appréciez ces vidéos et que vous souhaitez me soutenir financièrement à cliquer sur le bouton rejoindre juste là merci à tous d'avoir regardé puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut